On a vu donc les inégalités de Markov et Binahimid Chebyshev, même si c'est officiellement qu'on programme de deuxième année, pour introduire les deux seuls résultats qu'on doit voir dans ce chapitre, je vais devoir vous définir ce que c'est que la convergence en loi et la convergence en proba. Et c'est des notions compliquées, alors pas compliquées en termes de définition mathématique, c'est très très simple. Une fois qu'on définit une notion, ce point c'est la définition et on l'admet et c'est tout. Mais c'est compliqué à vous faire comprendre d'un point de vue expérience, si je vais essayer de vous faire trouver des expériences qui ont du sens pour réaliser cette notion de convergence en proba ou de convergence en loi. Le plus simple à expliquer je pense que c'est la convergence en loi. Imaginons pour tricher un dé, on lance un dé qui s'use de loi xn Qu'est-ce que ça va être ? Forcément, ce que peuvent prendre les valeurs, les petits omégas que peut prendre mon dé, il peut prendre des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dire n'importe quoi, la probabilité que xn égale le petit oméga, je vais dire que c'est 1 sixième moins 1 sur n. Alors, n supérieur ou égal à 6 pour que ça ait du sens. On va dire ça comme ça. Ça, ça va valoir 1 sixième plus 1 sur n, 1 sixième moins 1 sur n, 1 sixième moins 1 sur n et 1 sixième plus 1 sur n. Moralement, j'ai essayé, moi, de biaiser mon dé pour qu'il tombe plus sur les faces paires que sur les faces impaires. C'est l'idée qu'on peut avoir. Sauf qu'à chaque fois que je le lance, je l'abîme. Donc, il se débiaise, entre guillemets, au fur et à mesure. Donc, quand n augmente, l'écart que j'ai produit s'atténue. Mon dé est dans une matière molle. Vous imaginez ce que vous voulez, je m'en fiche. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué à vous faire comprendre ça par une expérience. Parce qu'il faut que j'arrive à faire un truc comme ça et pas une expérience super compliquée. Qu'est-ce qui va se passer quand n tend vers plus l'infini pour la loi, c'est-à-dire le tableau, de ce que je pourrais appeler x infini, quand je vais à la limite, entre guillemets ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Ou je n'ai pas besoin de faire un tableau, en fait. Je n'ai pas besoin de faire un tableau. Qu'est-ce que ça donnerait à la fin, Amélie ? Oui, ça va faire, en fait, ça va juste faire que x... Est-ce que tu es d'accord que quand n tend vers plus l'infini, x infini va tendre vers une loi uniforme sur un 6 ? Est-ce que tu es d'accord sur le principe qui est là, qui est juste que les probas vont toutes tendre vers un 6e, et donc la loi de la variable xn va tendre vers la loi uniforme un 6e. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler... Alors, je vais détailler un peu plus après la vraie définition, mais c'est la notion de convergence simple qu'on peut très bien comprendre. C'est la notion de ce qu'on va appeler la convergence en loi. La loi finale de mes variables, je la comprends parce que je comprends la loi de chacune de mes variables xn. Et plus que ça, si je vous dis, on imagine xn, c'est une réalisation, j'en se pondais une fois. J'ai obtenu 4. xn plus 1, j'ai obtenu 5. xn plus 2, j'ai obtenu 2. Est-ce que parce que, je vais dire n'importe quoi, x1000 a fait 5, est-ce que vous avez de l'information sur le fait que xinfini va faire une certaine valeur ? Non, vous êtes d'accord que... On connaît la loi de la variable finale, mais ce n'est pas parce qu'on a notamment réalisé certaines des variables xn qu'on va modifier, entre guillemets, qu'on va avoir de l'information plutôt sur la variable finale, la variable limite qui est xinfini. Et c'est ça qui fait la différence entre converger en loi et converger en proba. Il y a un deuxième type de convergence qui existe en probabilité qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus dur à atteindre, et c'est celle-là que je vais avoir du mal à vous expliquer avec une expérience rationnelle. Il faut faire des calculs poussés. Et en général, on arrive à ce résultat sur des variables très très particulières qui sont souvent des variables, même des variables certaines. C'est-à-dire que c'est quand on fait des tests très particuliers et qu'on condense les probas qu'on va réussir à faire ça. Mais si je veux vous donner la définition générale, en fait, il faudrait imaginer, pour faire non pas de la convergence en loi, qu'est-ce qu'on fait là et ce que l'expérience montre bien, ce serait quoi de dire que cette variable converge en probabilité vers une variable uniforme ? C'est qu'à tout moment, je n'aurais pas un D qui se modifie au fur et à mesure du temps, j'aurais mon D déséquilibré et mon D équilibré qui est sa loi limite. Et moralement, ce qui se passe, c'est que je lance, entre guillemets, mon D équilibré, ma loi limite, et je tombe sur 2. Vous êtes d'accord ? C'est possible. Ma convergée en probas veut dire que quand N augmente, c'est beaucoup plus compliqué qu'avoir la même loi, ça veut dire que si ce D-là a fait 2, mes variables XN ne vont pas pouvoir, ou alors avec très faible probas, faire autre chose que 2. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si votre deuxième D était aimanté, quand vous mettez ce D-là sur 2, l'autre D roule de telle façon à ce que, de façon très très probable, il tombe sur 2. Il aura une chance faible de faire 3, une chance faible de faire 4, de faire 5, de faire 6, de faire 1, mais de façon très très probable, il tombe sur 2. Si je change la phase de mon D limite et que maintenant je le fais tomber sur la phase 4, l'autre D, maintenant, va forcément avoir une très 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 grande chance de tomber sur 4. C'est-à-dire que je lis la réalisation d'une valeur, d'un événement de probabilité d'un D à l'autre. Alors ça, vous êtes d'accord que ça, une expérience qui ferait ça, c'est un peu compliqué à définir. On peut le faire dans vos exos de la convergence en proba, je vous l'ai dit, quand il y a des variables un peu particulières, typiquement, et c'est le but de ce chapitre un peu. Je vous ai parlé comment on peut, si je vous donne un D non équilibré, que je ne vous donne pas sa loi, estimer, donc approcher la probabilité de faire 6. On va lancer 10 000 fois le D, on va compter le nombre de fois qu'on va faire 6, et on va dire que la probabilité de faire 6, c'est à peu près le nombre de fois sur 10 000. Est-ce que vous êtes d'accord que ça revient un peu à la même chose ? C'est comme si vous créez un deuxième D imaginaire, dont la probabilité de faire 6, c'est exactement le même nombre que vous faites. C'est-à-dire que si vous avez fait 216 fois sur 10 000, je m'en fiche, ça vaut 216 fois. Et si votre D, il retombe encore une fois, vous lancez une 10 000 lignesième fois, il retombe sur 6, vous modifiez votre proba limite en 217 sur 10 000. Donc vous liez vraiment événement par événement à ce qui se passe à votre D. Donc là, ils ont vraiment la même probabilité de faire la même valeur. Donc ça, ça va être de la convergence en proba. Est-ce que ça va sur les concepts, globalement, sur le sens que ça a de la différence des deux ? La loi, c'est les valeurs donnent ce qu'elles veulent, mais la probabilité d'un, c'est près de faire... Si la probabilité de faire 4, c'est... Je ne parle plus de mes D, mais si la probabilité pour une variable de faire 4, à la variable limite, c'est un cinquième, je sais juste que la probabilité, au fur et à mesure, doit tendre vers un cinquième. Mais je ne sais absolument rien des valeurs des variables. Par contre, si valeur par valeur, les variables tendent, ça s'appelle de la convergence en proba. C'est beaucoup, beaucoup plus lourd et beaucoup, beaucoup plus fort. Est-ce que vous comprenez que c'est plus lourd de dire si l'une fait un cinquième, l'autre doit aller faire un cinquième, que de dire les probas de faire un cinquième, c'est la même chose ? Notamment, si on sait que si l'une fait un cinquième, l'autre va faire un cinquième avec grande proba, la loi d'une variable doit forcément être la même que l'autre. Donc, converger en proba va impliquer qu'on converge forcément en loi. La loi des variables va forcément être la même. C'est beaucoup plus fort. Bon, il faut définir. On va commencer par la définition simple parce que c'est le cœur de nos exos parce que c'est le truc où en plus, je voudrais plutôt faire ça aujourd'hui. Ça va me faire faire des calculs de limite et que c'est une bonne révision pour le concours blanc. On va définir proprement ce que c'est que la convergence en loi. On reparlera de la convergence en proba après, mais c'est pour faire l'introduction au concept. Alors, la convergence en loi, c'est ce que j'ai mis derrière. Donc, officiellement, la définition, elle est en deuxième année, mais elle ne coûte pas très très cher. Vu que maintenant, on a des variables qui sont à la fois continues et discrètes et on l'a vu. Et c'est pour cette définition que je ne voulais pas ne pas vous faire les variables à densité parce que je dois vous parler de convergence en loi, mais uniquement dans le cadre discret. Et c'est vous cacher une partie de l'iceberg. C'est quoi la loi d'une variable maintenant pour nous ? On en a parlé. La loi d'une variable, c'est la donnée de sa fonction de répartition. Donc, converger en loi, c'est la convergence des fonctions de répartition. Donc, ça veut juste dire quoi ? Que une suite xn converge en loi vers une variable x. Alors, ce que vous noterez comme ça, on note que xn tant qu'en n tend vers plus l'infini. On met un L au-dessus pour dire que c'est une convergence en loi vers une variable x. si point par point, pour tout x appartenant à R, alors, ce n'est pas pour tout x appartenant à R, c'est ce que moi, je vous note à chaque fois pour tout x appartenant à un ensemble grand A, c'est-à-dire qu'il faut que point par point, la fonction fxn de x tend quand n tend vers plus l'infini vers une fonction fixe, fx de x. Typiquement, on va faire la convergence en loi juste après des exos là-dessus, donc on va faire plein d'exemples, ça ira. Dès qu'on a ça, on a convergence en loi des variables aléatoires. Donc, vous n'avez pas ce mot-là, mais en gros, est-ce que vous êtes d'accord que la convergence, on définit une nouvelle convergence, la convergence en loi, des variables aléatoires, mais en fait, c'est juste moralement, c'est la convergence d'une suite de réels. Mais pour tous les réels x, sauf dans un nombre fini. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous n'avez pas du tout à connaître ça comme mot de vocabulaire, mais c'est ce qu'en maths, on appelle la convergence simple des fonctions. C'est pour ça que j'ai mis ce mot au lieu de vocabulaire là à la fin. Ok. Sauf que je vous l'ai dit aussi, pour une variable discrète, la convergence, enfin, la notion de loi, pour les variables discrètes, on ne l'a jamais définie par rapport à la notion de fonction de répartition. La loi d'une variable pour une variable discrète, on l'a donnée par, pour une variable discrète, donc si x discrète, la loi de x, alors je vais plutôt mettre xn, tiens, la loi de xn, c'est donnée par, quoi ? Pour deux choses, pour donner une loi ? Toujours la même chose, le support, ouais, xn de ω, et ensuite, deuxième chose, pour tout cas, ou pour tout élément, si j'appelle cas, mais ça pourrait être x appartenant à xn de ω, il me faut la probabilité que xn égale k. C'est ça, se donner une loi. Et je vous avais dit à l'époque, et c'est la même chose ici, oui, parce qu'en fait, une variable discrète, à chaque fois où elle fait une nouvelle valeur, si je trace sa fonction de répartition, ça correspond à un petit saut, et c'est une fonction en escalier qui fait des petits sauts à chacun des sauts de probas. Et donc, on peut retrouver les valeurs des probas dans la fonction de répartition, donc définir une loi par la fonction de répartition, ou définir une loi discrète par rapport à cette notion-là, c'est la même chose. Donc ce que je dois vraiment, moi, vous parler, et ce qui est important, c'est ça. C'est que si une variable est à valeur discrète, alors on va résumer ça à valeur dans n, mais si c'était z, ce serait ça, mais au programme, il ne parle que de z, ou là, que de n, pardon. si une variable est à valeur dans n, dire qu'une variable converge en loi, c'est juste dire que quelles que soient les probabilités dans n, certaines sûrement étant nulles, c'est-à-dire, en gros, pour toutes les probas dans le support, il faut que la proba de xn égale k s'attende vers la proba de x égale k. C'est ce que je vous ai expliqué avec mon dé, avec mes 1 sixième moins 1 sur n. Puisque toutes les probas en 1 sixième moins 1 sur n ou 1 sixième plus 1 sur n tendent vers 1 sixième, ma loi finale, ça va bien être une loi uniforme et donc mon expérience de tout à l'heure avec mon dé, c'est bien une convergence en loi que j'ai parlé par rapport à cette définition-là sur les variables réelles. Ok. Bon, bah, puisqu'on a défini ça, faisons des exercices là-dessus. On va commencer par peut-être des densités parce qu'il y a des choses, des convergences très classiques et simples à faire. Avant de faire notre convergence en loi classique de cours. Alors, faisons un truc un peu simple qui va justement introduire après notre calcul. Donc, c'est l'exo 3, ça je crois, j'ai pas mis la quai l'exo, mais ça va être l'exo 3 question 1. Donc, je vous donne une suite xn de variables qui suivent une loi de Poisson de paramètres 1 sur n. Ce qui fait d'ailleurs dépendre x de n. Et je veux montrer qu'en loi, la variable xn tend vers la variable nulle. Alors là, je fais directement une pause. c'est quoi la loi de la variable nulle ? Ça, c'est le truc qui perturbe 99,9% de tous les étudiants et qui fait qu'ils ont faux en exo quand il y a des questions comme ça posées parce qu'ils n'ont pas compris ça. Donc là, on va faire une petite parenthèse que j'ai pas mis dans le poly mais qui est importante vu qu'on a déjà parlé. Ça va être la variable nulle mais c'est la même chose. Ce qui vaut bien comprendre c'est que la variable nulle c'est juste une variable qui est constante et qui vaut 0. Donc ça rentre dans le cas particulier de ce que je vous mets là en rouge. Vous voyez ça comme une variable discrète. Ça me va. C'est quoi une variable constante qui est égale à x0 ? Comment vous me la définissez ? Vous pouvez voir x0 comme un entier, je m'en fiche. C'est très très bête. Et Tann ? La probate fait 0. Alors la probate fait 0. En fait, c'est une loi qui vérifie que la probabilité que notre variable d'une loi d'une variable alors je vais pas donner le nom d'une variable x donc c'est une variable qui vérifie la probabilité de x égale x0 ça fait 1. Et donc quel que soit l'entier, le réel je m'en fiche pour tout cas, pour toute x différents cas différents de x0 si c'est un entier mais même si c'est un réel x différent de x0 ça doit faire quoi la probabilité que x égale k ou que x égale x ? Si l'autre probate fait 1 toutes les autres probate font 0. Alors donc ça c'est un truc tout bête mais il faut le comprendre. On va voir comment s'en servir derrière. Et parfois et c'est pas cette partie là qui perturbe les étudiants ça les perturbe juste parce qu'ils gèrent mal leur quantificateur. ce qui les perturbe c'est qu'on a une loi continue qui tend vers une variable nulle parce que dans ce cas là on passe d'une variable entre guillemets qui a une densité à une variable qu'on devrait calculer en probabilité comme ça. Et donc j'ai une autre question c'est quoi la fonction de répartition si je dois définir fx de x d'une variable si x est certaine égale à x0 alors normalement alors normalement je vous avais fait apprendre la loi de la fonction de répartition de la variable de Bernoulli c'est encore un cas plus simple une Bernoulli ça ne peut prendre que ça prend deux valeurs donc entre guillemets il y a trois parties à votre graphe là ça ne peut prendre qu'une valeur si j'essaye de faire un graphe de cette fonction si je mets mon point x0 n'importe où par exemple ici mon point x0 j'ai clairement une fonction avant x0 la proba est nulle donc j'ai une fonction qui doit faire 0 elle arrive en x0 elle saute forcément cette fonction dès qu'elle a fait x0 la proba de faire x0 c'est 1 donc maintenant elle a une valeur 1 ici et elle reste constante égale à 1 c'est ça une variable certaine en fait du coup la variable certaine sa fonction de répartition ce serait juste ça vaut 0 si x strictement plus petit que x0 et ça vaut 1 si x plus grand que x0 oui ou ça ou ça ouais ouais oui la variable certaine imaginons ça arrive dans pas mal de sujets qui vous posent ça mais sur des trucs très très faciles du type une urne démarre avec une boule blanche une boule noire et on fait une expérience qui fait rajouter des urnes au fur et à mesure chaque fois que je tire une noire j'en rajoute une dans l'urne enfin on a déjà fait des exos comme ça où on démarre avec des situations pareilles et parfois on vous dit bah on va appeler la variable xn le nombre de boules blanches après n tirage et on vous demande quelle est la loi de x0 donc avant d'avoir fait le moindre tirage si j'ai mis une boule blanche et une boule noire dans mon urne le nombre de boules blanches il y en a exactement une dans l'urne x c'est la variable certaine égale à 1 la probabilité de x0 égale 1 ça fait 1 la probabilité de x0 égale autre chose ça fait 0 vous en êtes servi dans votre dernier DM que vous m'avez rendu à la rentrée de cette période-ci où à un moment il y avait une variable dont c'était marqué que la variable x0 valait n et il fallait servir que la probabilité de x0 égale n ça faisait 1 et que la probabilité de x0 égale n-1 ça faisait 0 il y avait des calculs comme ça si ça vous rappelle vaguement quelque chose est-ce que ça va ? ça c'est juste une remarque il n'y a pas besoin d'apprendre grand chose mais je vous assure que notamment chaque année chaque année il y a de la convergence en loi c'est les questions finales d'un exode proba que je vous ai enlevé jusque là et chaque année c'est les questions les plus mal traitées parce que souvent les limites finales sont des trucs comme ça et soit si c'est traité avec des calculs discrets les gens oublient leur quantificateur et par exemple ils ne font pas le cas particulier k égale 0 on va en parler dans 10 secondes ou soit ils avaient une variable continue ils tombent sur ça et alors c'est pas qu'ils ont faux ils ont parfaitement fait la convergence en loi ils disent ça tend vers une variable parce qu'il y a cette loi là sauf que souvent il y a un point dans le barème de dire que cette loi là c'est la loi de la variable certaine qui vaut x0 enfin la variable qui vaut x0 tout le temps donc faisons notre exo maintenant qu'on a parlé de ça donc je vous donne une loi de poisson de paramètre 1 sur n et on va montrer que xn tend en loi vers 0 est-ce qu'on est bien d'accord que le fait de dire que xn suit une loi de poisson de paramètre 1 sur n ça veut dire que pour tout n appartenant à n étoiles il ne peut pas valoir 0 ça pour tout k appartenant à N la probabilité de xn égale k ça fait quelqu'un peut me donner sa loi de poisson Martin ? alors c'est pas lambda du coup c'est moins 1 sur n fois puissance n puissance k divisé par k factorial c'est exactement ça et donc moralement ce qu'on vous demande maintenant c'est que on vous demande de trouver la limite vers quoi tend ça quand n tend vers plus l'infini alors ça va pas être très compliqué 1 sur n quand n tend vers plus l'infini ça tend vers 0 donc exponentielle moins 1 sur n ça tend quand n tend vers plus l'infini vers exponentielle de 0 qui fait 1 j'en profite pour rappeler un petit argument car l'exponentielle est continue en 0 sur r vous pouvez mettre sur r mais ici c'est en particulier en 0 et c'est là que les 100% des élèves se font avoir sur n puissance k ça tend vers quoi quand n tend vers plus l'infini dit tous ça tend vers 0 et donc voilà pourquoi les élèves ont faux à la question ils disent ça tend vers 0 donc tout tend vers 0 on tombe bien sur la variable nulle sauf que si tout tend vers 0 il n'y a pas de variable aléatoire pour que ça tende vers une variable aléatoire il faut que la somme des probas fasse 1 donc si vous faites tendre vers une variable avec tout qui vaut 0 ce n'est pas une variable aléatoire ce n'est pas la loi d'une variable aléatoire vous n'êtes pas en train de faire de la convergence en loi ici il y a une particularité ça tend vers 0 si k strictement positif ça tend en fait ça ne dépend pas de n si k vaut 0 ça ça fait du 1 sur n puissance 0 et tout nombre réel puissance 0 ça fait 1 et donc ça tend vers 1 si k est égal à 0 si vous pensez avoir ça vous dites quoi du coup ? vous dites que donc probabilité de xn égale 0 ça valait à la base à la base ça valait exponentielle moins 1 sur n qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 alors c'est comme ça qu'on note converge en loi quand n tend vers plus l'infini vers une variable là je vais la noter par exemple x infini constamment je l'ai écrit tout petit je vais l'écrire à la ligne d'après c'est rare mais constamment c'est à dire on vient de le voir juste au dessus c'est la probabilité de xn de x infini pardon égale 0 ça vaut 1 et pour tout cas différent différent de 0 la probabilité de x infini égale k qui vaut 0 donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce petit exercice est-ce que vous avez compris la subtilité que converger en loi veut dire que la variable finale doit être une loi il faut que ça somme des probas ça fasse 1 si vous ne faites pas la disjonction de k que vous l'oubliez que vous dites tout envers 0 oui ça tend bien vers la variable nul bah ouais là je vous assure que je ne sais plus si c'était il y a 1 ou 2 ans que c'était montré montré que ça tend vers la variable nul 70% des copies on dit tout envers 0 c'est la variable nul donc si vous pensez à ne pas le dire à faire mieux que ça vous contournez 70% des copies oui si on était parti d'une loi géométrique bah ce serait même en fait ça ne convergerait même pas en loi cette variable il n'y aurait pas de loi finale de la variable ok faisons un autre exercice on va faire un cas un peu plus intéressant peut-être alors un des plus simples c'est celui là tiens le MNU en 2017 je ne vous mets qu'une seule question qui est la convergence en loi dans la loi il y a une fonction de répartition qui est continue et qui est définie comme ça je me demande bien c'est lié à quelle loi s'il y a de l'art en vente dedans encore un exo qui travaillait sur la loi de Cauchy alors c'est pas parfaitement la loi de Cauchy ça va être une loi de Cauchy modifiée parce que c'est nul dans les négatifs alors que la loi de Cauchy est définie sur R mais clairement c'était un exo qui devait faire intervenir de la loi de Cauchy donc je vous définis clairement fn de x par cette fonction là et la question c'est est-ce que fn de x ça tend quand n tend vers plus l'infini vers une fonction f de x mais plus qu'une fonction f de x il faut que ça tende vers une fonction je l'ai noté même f infini de x f infini étant une fonction de il faut absolument que la fonction finale soit une fonction de répartition c'est à dire qu'il faut que la somme des probas à la fin ça fasse 1 si la fonction finale n'est pas une fonction de répartition il n'y a pas de convergence en loi alors clairement je fais les calculs simples vous faites les calculs compliqués pour tout x négatif fn de x d'après l'écriture qui est au dessus elle vaut 0 bon je vais faire à peu près la limite quand n tend vers plus l'infini ça ça va tendre vers 0 oui bon c'est pas ça qu'on vous demande pour tout x strictement positif fn de x ça vaut ça 1 moins 1 moins 2 sur pi arc tangente x sur n à la puissance n et donc ma question c'est vers quoi ça tend quand n t'as l'air plus l'infini alors je suis un peu méchant je vais vous aider un tout petit peu parce que j'ai mis aucune question intermédiaire alors que dans le sujet il y en avait première question intermédiaire que je vais vous rajouter je fais mon tron que c'est juste ça et après vous débrouillez par contre parce qu'une fois que vous avez ça vous devez vous débrouillez arc tangente x juste arc tangente x est équivalent quand x tend vers 0 à x comment je fais ça ? martin ? comme c'est pas un biais on aura un arc sur l'infini sur l'infini on a arc arc de x sur n par exemple c'est la forme de 0 ouais il faut la 1 en 0 sur l ouais c'est une forme indéterminée oui c'est de la forme 1 plus du sens l'infini c'est une forme indéterminée pour le moment c'est vrai que j'ai pas parlé de ça à martin mais tu fais bien de le soulever pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une question compliquée et qu'il faut des questions intermédiaires parce que ceci est une forme indéterminée de la forme 1 plus 1 puissance l'infini arc tangente ça tend vers 0 ça fait donc du 1 puissance n avec du n qui tend vers l'infini c'est du 1 puissance l'infini on a vu que c'est une forme indéterminée tiens et ça nous donne directement quelque chose une méthode comment on lève une indétermination de la forme 1 puissance l'infini ? noir ? on va devoir repasser à la forme exponentielle ça va être une étape obligatoire de notre calcul mais dans cette étape obligatoire de notre calcul quand on repasse à la forme alors du coup je mets ça entre parenthèses et si vous avez vu ça autant en parler tout de suite c'est déjà très très bien voir la partie exponentielle de ce calcul c'est déjà 50% des copies donc très 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 bien d'y avoir pensé après il y a tous les calculs derrière qu'il faut savoir mener Hugo tu as une question ? ou non ? ah oui si on avait du signe sur cos je suis d'accord avec toi qu'on aurait pu faire le dél de cos le dél de signe et essayer de se débrouiller à partir de là et pour la petite question que j'ai posée ça aurait été très très vite si j'avais demandé de montrer que tangente x ça fait ça mais ici c'est du arc tangente x et donc vous comprenez ce qui se passe ce qu'il nous faut absolument c'est contrôler ce moins 2 sur pi arc tangente x sur n quand n tend vers plus l'infini parce que vu que ça tend vers 0 on a clairement un terme en ln qui tend vers 0 si je contrôle ce terme en arc tangente je peux faire le dél ou l'équivalent de référence de ln et avoir un résultat sur 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 ce qui est à l'intérieur de l'exponentiel et donc trouver la limite alors allons-y ok donc pour pouvoir trouver la limite de ce truc là il faut déjà que je montre ceci il me faudrait ce résultat là comment je vais le prouver noir on applique la fonction arc tangente est une fonction c'est pas un dl de référence mais la fonction arc tangente est une fonction c'est infini sur r on peut appliquer taylor à n'importe quel ordre on va pas chercher très loin on nous demande un équivalent en x on va appliquer la formule de taylor à l'ordre 1 et la formule de taylor young on a besoin d'un équivalent donc d'un truc local on va pas s'embêter très très fort mais c'est exactement ça l'idée on a arc tang on a arc tang x arc tang qu'est ce que je raconte excusez moi arc tang qui est c'est infini sur r je viens de le dire on a arc tang qui est une fonction c'est infini sur r on peut donc utiliser taylor young alors je mets young entre parenthèses c'est juste parce que là c'est young parce qu'on veut juste un petit calcul de limite donc il n'y a pas besoin de plus que ça taylor young simple limite à l'ordre 1 je vous rappelle la formule qui est pas très compliquée à l'ordre 1 vous la connaissiez avant même de rentrer dans cette classe c'est l'équation d'une tangente alors à l'ordre 1 j'ai pas précisé clairement en 0 parce qu'on veut un équivalent quand x tend vers 0 donc c'est dire que f de x c'est f de 0 plus f prime de 0 facteur de x moins 0 si vous voulez le tout divisé par un factoriel mais un factoriel ça fait 1 plus petit o de x moins 0 ce qui est équivalent pour nous à dire que arc tang x c'est à peu près arc tangente 0 plus arc tangente prime de 0 fois x plus petit o de x et ça tombe bien arc tangente de 0 ça fait 0 arc tangente prime c'est 1 sur 1 plus x carré donc ça nous fait du 1 sur 1 plus 0 carré fois x plus petit o de x ça nous fait donc du x plus petit o de x et écrire que arc tangente x est égal à x plus petit o de x c'est strictement équivalent à la définition de arc tangente x équivalent à x quand x tend vers 0 je vous rappelle petit encart qu'on avait vu c'est la même chose d'écrire d'écrire je vais pas l'écrire comme ça mais d'écrire f de x équivalent à à g de x en x 0 ou d'écrire que f de x est égal à un g de x plus un petit o de g de x c'est exactement la même chose d'écrire l'un ou l'autre donc arc tangente x en 0 c'est bien équivalent à arc tangente à x ok alors par contre j'avoue que je vous dis l'exo était guidé cette question là elle était dans la partie 1 du problème et la question de convergence en loi elle était partie 4 donc il fallait penser à s'en servir là mais maintenant on a gagné on a fini qu'est-ce que vous pouvez me dire de arc tangente x sur n alors ça ressemble à une composée d'équivalent mais c'est pas une composée d'équivalent je remplace juste la variable x par la variable x sur n je vais pas faire de la composée d'équivalent ça c'est équivalent il y a aucun problème là dedans quand x tend vers 0 à x sur n alors attention on va pas aller trop vite dans l'autre sens parce que si on veut le faire par équivalent là je vais vous le rédiger par équivalent je pense qu'il est plus simple de le rédiger avec des petits o mais il faut pas se tromper or si je reprends mon calcul qui est là-haut une fois que j'ai mon arc tangente ce que je veux c'est aussi sortir du ln oui pardon c'est quand n tend vers plus l'infini c'est pas quand x tend vers 0 ici ce qui varie c'est n qui tend vers plus l'infini mais c'est la même chose j'ai bien clairement la variable à l'intérieur qui tend vers 0 or j'ai besoin de savoir ce que ça fait du ln de 1 moins grand x quand x tend vers 0 ça fait 0 en équivalent tu vas mettre un équivalent à 0 Baptiste il y a des sorcières qui ont brûlé pour moins que ça noire oui c'est équivalent à moins grand x et nous c'est quoi ce grand x que je suis en train de vous poser et nous clairement grand x qui vaut 2 sur pi arctan de x sur n ça tend clairement quand n tend vers plus l'infini vers 0 donc donc ln de 1 moins 2 sur pi arctan de x sur n c'est équivalent quand x tend vers 0 euh quand n tend vers plus l'infini pardon à moins alors moins moins 2 sur non j'ai déjà mis mon moins dedans excusez moi j'ai pas de moins du coup c'est 2 sur pi arctan de x sur n ce qui est lui-même équivalent avec ce que je viens d'écrire juste au dessus ça c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à du moins 2 sur pi x sur n alors j'ai quasiment fini cette quantité là que je devais contrôler il me manque une multiplication par n que j'ai pas encore faite donc maintenant je vais aller faire ma multiplication par n si je fais fois n dans ce résultat là j'ai bien le droit de multiplier un équivalent arctan x sur n c'est donc équivalent je vais juste multiplier écrire en rouge les multiplications à moins 2 sur pi x sur n fois n et là on a gagné quelque chose d'assez remarquable et ce sera toujours le cas et je vous assure que 99% des convergences en loi qu'on va vous faire faire ça va faire impliquer la fonction les lois compliquées les convergences en loi compliquées vont faire intervenir la fonction exponentielle et en gros j'exagère en trichant la loi limite ça va être une loi exponentielle alors pas tout le temps parce que si la limite est trop petite ça va faire une loi une loi certaine mais sinon ça va faire une loi exponentielle pourquoi ? parce que ça permet de vérifier des choses qu'on a déjà dit justement sur les équivalents sur les développements limités et tout ce qui en découle là maintenant que j'ai obtenu mon n j'ai obtenu mon équivalent là dedans je dois passer à l'exponentielle et si notamment il est interdit de faire des composés d'équivalents on l'avait vu c'est à cause de la fonction exponentielle parce que et je vous le rappelle exponentielle n plus 1 n'est absolument pas équivalent à exponentielle n même si n plus 1 est équivalent à n parce que si on fait le quotient des deux exponentielle n plus 1 sur exponentielle n ça fait exponentielle 1 et ça ne tend absolument pas vers 1 donc c'est surtout au moment de passage de l'exponentielle on va être très très vigilant à ce que vous allez faire pour aussi vous manipuler avant des équivalents donc maintenant qu'on a ce qui est le n et l n de n pourquoi je dis qu'on a gagné quelque chose d'important c'est que ceci ça ne dépend plus de n qu'est-ce que ça fait gagner dans un équivalent quand on n'a plus de n dans le terme à droite de l'équivalent c'est quoi en fait ce terme à droite c'est un réel et c'est quoi ce réel en particulier Kautar par rapport à la quantité qui est à gauche la quantité qui est à gauche toute à gauche elle elle dépend de n si ce qui est à droite ne dépend plus de n c'est une quantité très particulière et tan c'est que c'est sa limite en fait ce qu'on a trouvé à droite on l'a déjà vu un équivalent quand il est quand c'est une constante non nulle parce que si vous ne faites jamais d'équivalent à zéro mais quand vous avez un équivalent qui est une constante non nulle ça vous donne la limite de votre quantité donc là maintenant ce que ça nous apprend c'est que n l n de 1 moins 2 sur phi arc tangente de x sur n ça tend quand n tend vers plus l'infini vers moins 2x sur pi et ça ça nous fait gagner quelque chose on ne va pas composer les équivalents on va composer les limites et on a parfaitement le droit de composer les limites du moment que la fonction à l'extérieur elle est continue et si depuis le début de l'année je vous embête à parler de continuité quand vous composez des limites comme ça c'est uniquement parce que dans les questions de convergence en loi il y a toujours un point pour dire que enfin un point sur le barème pour dire que l'exponentiel est continu à ce moment là c'est pour cette raison là que je vous le fais dire depuis le début de l'année et uniquement pour ça les autres limites on ne vous embête jamais avec ça mais ici je vous assure qu'il y aura toujours et toujours des points dans le barème donc maintenant ce qu'on dit c'est donc exponentiel de n ln de 1 moins 2 sur pi arc tangente x sur n tant quand n tend vers plus l'infini vers exponentiel moins 2x sur pi par continuité alors là vous pouvez dire sur R vu que ce serait en moins 2 moins 2x sur pi mais on s'en fiche un petit peu alors j'ai pas fini ma question maintenant que j'ai cette limite là j'ai plus rien qui dépend de n je vais pouvoir finir donc pour x strictement euh pour petit x pardon pour petit x strictement positif f de x fn de x tend quand n tend vers plus l'infini il y avait un 1 moins ça devant ça tend vers ça au final je résume juste fn de x tend quand n tend vers plus l'infini vers une fonction f de x qui vérifie qu'elle vaut 0 si x est négatif et 1 moins exponentiel moins 2x sur pi si x est strictement positif donc ma variable tend en loi vers une variable que je vais appeler x infini c'est quoi cette loi qu'on vient de trouver ouais c'est une loi exponentielle une loi exponentielle de paramètres oui 2 sur pi alors c'est pas tout le temps mais des fois ils le font des fois ils le font pas on ne peut définir une loi exponentielle que pour un paramètre strictement positif c'est pas mis tout le temps mais des fois ça il y a une année dans le barème on va mettre un point s'ils ont dit que la loi le paramètre était positif je vous apprends à dire que le paramètre est positif est-ce que ça comptera je vous le garantis pas parce que c'est compté une seule fois mettez-on le quand même cet exo cet exemple là mais il y en a d'autres du même genre c'est pourquoi je vous embête avec la forme 1 puissance l'infini ça tombera toujours via un coup une convergence en loi vers une loi exponentielle toujours et la composée de fonctions et la continuité ça tombera toujours dans cette situation là je n'ai jamais vu d'autres situations on a ces calculs là c'est trop tentant si on veut tester ça dans un sujet d'aller faire de la convergence en loi pour ne pas le faire et savoir rédiger ne pas composer les équivalents au moment du passage de l'exponentiel il y a tellement dans cette question de passage riche où on peut tester si les élèves pensent à passer par l'exponentiel pour faire la limite du 1 puissance infinie s'ils pensent à pas composer les équivalents s'ils arrivent à reconnaître la loi limite il y a tellement de richesse dans cette question que ça en fait des questions qui valent beaucoup beaucoup de points est-ce que ça va pour l'idée de ce qu'on a fait ici c'est ça de la convergence en loi c'est pour ça que je voulais plutôt voir ça aujourd'hui et faire des exos là-dessus aujourd'hui parce que moralement qu'est-ce qu'on a fait ici on a fait des DL et des limites donc c'est plus ça qui m'intéresse aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus enfin je vous le dis il n'y aura pas de convergence en loi je vous l'ai dit on a arrêté à tout ce qui s'est passé la semaine dernière donc il n'y aura aucune question comme ça au concours blanc par contre des questions de limites et de DL au moins de limites je vous garantis qu'il y a des limites quelque part dans le sujet c'est obligatoire est-ce qu'il faut utiliser les DL ou les limites de référence vous verrez bien mais alors maintenant on va peut-être faire le petit point de cours la petite propriété pourquoi je vous ai parlé de convergence en loi c'est pour ça que je devais vous parler de convergence en loi ça c'est officiellement au programme c'est plus un exo de l'ordre de la propriété j'ai jamais vu que ça servait donc on vous donne PN une suite de réel qui vérifie NPN tend vers lambda quand N tend vers plus l'infini ok on vous donne une condition comme ça et on vous donne XN qui suit une loi binomiale de paramètres NPN montrez alors que XN tend loi vers X avec X qui suit une loi de poisson paramètre lambda alors le lambda final la limite finale le lambda il est strictement positif je ne l'ai pas mis dans ma petit paramètre mais on fait ça pour un lambda strictement positif ok il faut écrire déjà pour parler de convergence en loi ici on parle de variables discrètes donc on va parler des probabilités que XN égale K alors si vous connaissez votre loi binomiale ça fait du K parmi N PN puissance K 1-PN puissance N-K mais ça c'est si K appartient à 0N et ça vaut 0 si K est strictement plus grand que N pourquoi je vous mets deux expressions pour la loi binomiale parce que la loi limite c'est une loi de poisson le support de la loi limite c'est grand N il faut que notre calcul final le calcul qu'on va prendre en compte il arrive à se faire quel que soit K et pas que K plus petit qu'un certain N donc nous ce qu'on va faire comme calcul c'est faire un calcul global de pour tout K appartenant à grand N que vaut probabilité de XN égale K et vers quoi ça tend pourquoi c'est pas très grave cette situation là quand N tend vers plus l'infini oui donc comme K est fixe il existe un certain N à partir duquel je suis pas dans cette situation là je suis dans la situation qui est juste au dessus donc ce qu'on peut dire oui et c'est juste pour ça que j'ai fait la remarque à partir d'un certain rang en fait le rang c'est facile c'est dès que N est plus grand que K en fait cette probe là devient égale à K parmi N PN puissance K 1-PN puissance N-K 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 ok alors pour prouver ça on va refaire une question qui est souvent posée qui est un truc classique et qu'il faut savoir faire je sais plus si vous l'avez mis en question de cours à l'époque peut-être j'ai un trou j'ai besoin d'un résultat intermédiaire pour pouvoir continuer les calculs et essayer de faire la limite de ce truc là ce qui va nous poser problème dans la limite c'est ça le problème c'est que ici encore une fois il y a du PN puissance N donc j'ai encore du N en haut et en bas je vais devoir passer à la forme exponentielle pour essayer de trouver la limite de ce truc là et il y a un autre problème c'est qu'on connait mal ce terme là qu'est-ce que ça fait quand N tend vers plus l'infini ce terme là on le connait mal alors je suis sûr qu'on a fait des exos là dessus je ne sais plus si je l'avais mis en question de cours mais qu'est-ce que vous pouvez me dire de K parmi N enfin c'est équivalent à quoi quand N tend vers plus l'infini comment ça se comporte alors on ne sait pas faire ça de façon très particulière mais K parmi N la seule chose qu'on a c'est que c'est N factoriel sur K factoriel N moins K factoriel là dedans Kfx c'est N qui va tendre vers l'infini donc ce qu'il faut mieux comprendre c'est comment je peux réécrire ce quotient là on l'avait fait à l'époque comment on peut le réécrire plus facilement ce quotient là pour en trouver un équivalent facile ça fait quoi N factoriel sur N moins K factoriel Hugo ? c'est ça ça fait du N N moins 1 N moins 2 et attention il faut aller jusqu'à alors si je le fais ça va me faire du N moins K moins 1 et après je le réécris là au dessus derrière mais derrière j'aurai donc bien du N moins K factoriel Oups sur N moins K factoriel ah je suis trop au bord je peux pas mettre mon factoriel ce qui fait que ça ça va simplifier avec ça donc ça va me donner ceci et maintenant on l'avait vu à l'époque dans chaque parenthèse quel est le terme dominant dans chaque parenthèse K étant fixe et N tendant vers plus l'infini le terme dominant c'est N donc ça c'est équivalent quand N tend vers plus l'infini à 1 sur K factoriel facteur de N fois N fois N et il y a combien de parenthèse ici le premier terme ici je commence à 0 puis 1 puis 2 jusqu'à K moins 1 donc je compte les entiers de 0 jusqu'à K moins 1 oui Baptiste K parenthèse donc un équivalent donc un équivalent de cette quantité là c'est du 1 sur K factoriel N puissance K donc encore une fois on est reparti là dedans j'ai géré ce terme là ce terme là on va voir comment il se gère mais la puissance est fixe ça devrait aller et il me reste surtout à gérer ce terme là qui fait du 1 moins PN à la puissance N moins K donc allons-y pour essayer d'aller gérer du 1 moins PN à la puissance N moins K je conclue donc K parmi N c'est équivalent à 1 sur K factoriel N puissance K bah ça c'est du exponentiel N moins K LN de A moins LN de A moins PN ok question bête et je reviens à l'énoncer vu la seule propriété qu'on connait sur PN qui est là et que je réencadre en rouge quelle est la limite de PN en plus l'infini lambda sur N donc vous faites tendre N vers plus l'infini et à droite de votre flèche vous mettez du N ce qui est vrai et ce que vous avez dit ce qui est vrai c'est ce qui va nous donner la limite là en bas or mais quand même N PN ça tend vers lambda quand N tend vers plus l'infini ce qui veut dire que N PN c'est équivalent à lambda quand N tend vers plus l'infini dès qu'on a une limite on a un équivalent ce qui par produit d'équivalent ça c'est équivalent à dire que PN c'est équivalent à lambda sur N mais la limite du coup quand N tend vers plus l'infini de ça c'est 0 attention à ce petit truc là allez pas dire de bêtises ne faites pas une limite qui dépend de N ne faites pas comme je sais pas 10 ou 15% des ECS de cette année vous êtes mieux vous êtes en ECG vous progressez pourquoi je vous fais dire que PN tend vers 0 à quoi ça va nous servir bah encore une fois ça ça va nous servir parce que du coup le LN il est au voisinage de 1 si PN tend vers 0 on peut prendre encore une fois l'équivalent ou les calculs de développement limité pour avancer là-dessus Merci. Alors, je ne vais pas faire de somme d'équivalent, je vais faire un petit calcul de limite. N moins K fois moins PN, ça fait moins NPN plus KPN. Et ça, ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini d'après l'énoncé à moins lambda plus 0, parce que K ne varie pas et que PN tend vers 0, on vient de le dire. Donc, au final, N moins K LN de 1 moins PN, ça tend quand N tend vers plus l'infini vers moins lambda, ce qui fait que exponentielle N moins K LN de 1 moins PN, ça tend quand N tend vers plus l'infini vers exponentielle moins lambda, par continuité de l'exponentielle. J'ai fini maintenant mon terme général de ma loi binomiale, je peux la faire tendre maintenant. La probabilité de XN égale K, ça valait quoi au début ? Ça valait K parmi N, PN puissance K, 1 moins PN puissance N moins K. Ce que je viens de dire, c'est que c'est équivalent quand N tend vers plus l'infini, le premier terme, j'ai dit que c'était du N puissance K sur K factoriel. Le deuxième terme, pour le moment, je ne l'ai pas touché parce qu'il ne devait pas nous poser de problème. Le troisième terme, on vient de dire que c'est équivalent à exponentielle moins lambda. Il ne nous reste plus qu'un tout petit truc à voir et à faire pour trouver la limite de ce truc-là. C'est tout bête. Et comme vous avez toujours du mal avec ça. Ouais, qu'est-ce qu'il faut utiliser, encore une fois, que vous avez toujours du mal à voir ? C'est juste une petite règle de puissance. N puissance K, PN puissance K, ça fait du NPN puissance K. Sur K factoriel exponentielle de moins lambda, excusez-moi. Et ça, ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini, vu que NPN tend vers lambda, ça fait du lambda puissance K exponentielle de moins lambda sur K factoriel. Donc, si je fais bien ma limite quand N tend vers plus l'infini, on est bien d'accord que ce qu'on vient de trouver à droite, c'est bien la probabilité d'une loi de poissons. Donc, c'est une loi de poissons de paramètres lambda. Bon, soyons clairs, n'apprenez pas ça. Vous avez d'autres choses à apprendre bien plus importantes qu'apprendre ce résultat de cours. Par contre, l'exo, c'est un bon exo. C'est-à-dire que cette preuve-là, notamment, je ne sais plus si je vous l'avais mis en question de cours, j'aurais dû si je ne l'ai pas fait. Juste ce point-là. Cet équivalent-là, ce petit calcul-là pour trouver cet équivalent-là, ça, c'est un truc classique. Enfin, plutôt ce que j'aurais dû encadrer, c'est plutôt le résultat final. Ça, c'est un truc classique. Ok. Bon, on a refait ça. Faisons d'autres exercices. Alors, on va faire le... Encore de la convergence en loi. Et ça, c'est ce qui existe de plus dur sur le sujet. Quand je vous dis, par exemple, que je trouve que les sujets techniques... Enfin, je vous ai toujours dit, moralement, EM Lyon, c'est peut-être un tout petit peu plus algèbre que le reste. EDEC, un peu plus proba. Et Écricom, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste un peu plus technique. Ben, voilà typiquement un truc qu'ils aiment bien faire à Écricom et que les autres, ils n'aiment pas faire parce que c'est lourd. C'est juste technique. C'est juste lourd. Il n'y a pas d'idée. C'est juste que, ben, on va passer d'une loi continue à une loi discrète et repasser à une loi continue derrière. Donc, on va se taper des parties entières partout dans tous les calculs. Et on va repasser à la limite dedans. Voilà un exocomplet, une partie complète de sujet. Je ne vais pas faire la question 1. Pourquoi je ne vais pas faire la question 1 ? Ah, quoi que si, je vais peut-être la refaire. Parce que je ne l'ai pas fait exactement de la même façon hier. Enfin, mardi. Enfin, non, hier. Hier. Hier, je vous ai dit qu'il y avait une convergence en loi qu'on n'avait pas faite. Le particulier, c'est quand on part d'une loi exponentielle et qu'on passe en partie entière derrière, on va tomber sur une loi géométrique. Ce qu'on a vu hier en cours. Alors là, à cause du petit n multiplicateur, je suis obligé de le refaire parce qu'on ne l'a pas fait avec 1 fois n. Faisons-le très rapidement. Si x est une loi exponentielle de paramètre lambda, x est positive ou nulle. On peut même dire, si vous voulez, que x est strictement positive. Ça ne pose pas de problème. Ce qui implique que nx est strictement positive. Ce qui implique que nx plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique que partie entière de nx plus 1, c'est pareil, si je m'en fiche dans un sens ou l'autre, ça, ça appartient à n étoiles. Ce qui nous donne donc la loi de yn. Yn de oméga, c'est inclus dans n étoiles. Pour trouver sa loi, maintenant, je vais dire quel que soit cas appartenant à n étoiles, je vais aller calculer la probabilité de yn égale k. Ce qui est la probabilité que partie entière de nx plus 1 égale k. Ce qui est égal au fait que la probabilité de partie entière de nx égale k moins 1. Et comment je continue à partir de là ? C'est l'étape qu'il faut que vous compreniez si jamais c'est ce changement de loi qui vous tombe sous le nez. Samy, j'ai cru t'entendre, non ? Ouais, exactement. Ça fait du k moins 1 et du k. Ce qui me fait la probabilité de nx plus grand que k. Oh, je peux peut-être... Je vais diviser par n avant, excusez-moi. Je vais diviser par n avant. Et ça, c'est la probabilité de x plus grand que k sur n moins la probabilité de x plus petit que k moins 1 sur n. On l'a fait hier, je ne redétaille pas le moins qu'il y a entre les deux. Oui, Yanis ? Alors, parce que justement, parce qu'on passe en partie entière. On avait une variable à densité. Donc une variable continue sur laquelle on fait du yn plus petit ou égal à x. Je suis d'accord avec... Enfin, ce genre de choses. Sauf que puisque tu en prends la partie entière, ça devient un entier, donc ça devient une loi discrète. Et comme une loi discrète, depuis le début de l'année, on fait des lois en donnant support et liste des probas, il faut trouver la loi, si tu reconnais une loi de référence, en cherchant une liste de probas. OK ? Donc ça, ça fait du fx de k sur n. Ce qui fait du 1 moins exponentiel moins lambda k sur n. Moins 1 moins exponentiel moins lambda k moins 1 sur n. Et je vais un tout petit peu vite pour les calculs qui vont derrière. Je vous rappelle que pour arriver à faire apparaître une loi géométrique, il fallait mettre le paramètre qui dépend de k moins 1 en facteur. Parce que dans la loi géométrique, il y a du k moins 1. Donc ça veut dire que je vais mettre en facteur du exponentiel moins lambda k moins 1 sur n. Et ce qui va m'apparaître ici en facteur, c'est du 1 moins exponentiel moins lambda sur n. Et donc on avait vu que yn suit une loi géométrique de paramètre 1 moins exponentiel moins lambda sur n. C'est la différence, c'est pour ça que je vous ai fait le calcul, parce que la différence par rapport au cours d'hier, c'est que là il y a un sur n qui est apparu en plus. Ok, j'ai fait ma question. Je reviens sur mon exo. On pose Zn. Alors Zn, c'est la probabilité que... Zn, c'est nx sur n, on veut calculer moralement la probabilité que Zn soit positif. Pardon, la probabilité que Zn soit plus petit que petit x. je n'aurais pas dû me mettre là, je vais me mettre plus en bord de ligne pour avoir de la place. Ça, c'est donc la probabilité que... ... T'es benerton. Est-ce que vous êtes d'accord que si on a fait intervenir en question 1 la variable yn qui est partie entière de nx plus 1 et qu'on vous pose ça en question 2, c'est qu'on doit sûrement servir de yn ? Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire apparaître un plus 1 pour dire que c'est la probabilité de nx plus 1 plus petit que xn plus 1. Et ça c'est la probabilité que yn soit plus petit que xn plus 1. Alors, hop, je repars là pour mes calculs qui suivent. Là on tombe sur quelque chose d'un tout petit peu compliqué, mais qu'on va revoir, je vous fais encore une révision, mais là sur la loi géométrique. On vient de trouver que y est une loi géométrique. Je résume, mais la question c'est, là en gros ce qu'on se pose pour une question pour continuer, c'est que si y suit une loi géométrique, je m'en fiche de paramètre p, c'est quoi la probabilité de y plus petit que k. Alors ça c'est vraiment compliqué, donc je vous aide juste un tout petit peu. C'est 1 moins la probabilité de y strictement plus grand que k. Et ce truc-là, je vous avais dit à l'époque de la géométrique, c'est pas officiellement du cours, mais ce truc-là, le connaître par cœur pour gagner du temps de calcul, c'est très 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 efficace. Qu'est-ce que ça vaut la probabilité qu'une géométrique soit strictement plus grand que k. Noir. 1 moins p à la puissance k, ici. Ça veut dire quoi qu'une géométrique est strictement plus grande que k en termes d'événements, puisque c'est une loi de premier succès ? Si la réussite a lieu strictement après k, ça veut dire quoi pour les k premiers tirages ? Les k premiers tirages sont des échecs. C'est quoi la probabilité de faire k échec ? C'est 1 moins p puissance k. C'est juste ça. Donc c'est ce qu'on va écrire ici, c'est juste ça. Alors il y a une petite subtilité que j'ai cachée là-dedans. Il y a quand même une petite subtilité. xn plus 1 n'est pas forcément un entier, si x est un réel quelconque. Donc il faut jouer sur ça. Mais ce n'est pas très grave. Si xn plus 1, imaginons qu'il vaut 3,5. Quel est l'événement que je dois regarder ? Si là je suis en train de regarder probabilité de yn plus petit que 3,5. et que yn est une variable de géométrique. Par exemple, j'ai toujours mon 3,5 qui traîne dans mon événement. Pour une géométrique, cas ou tard, être plus petit que 3,5, c'est la même chose qu'être plus petit que 4 ? Pour une géométrique ? Justement, puisqu'elle est entière, être plus petite que 3,5, elle peut prendre comme valeur 1, 2 ou 3. Voilà, c'est juste ça qui manque. Il faut prendre pour pouvoir continuer les calculs que c'est la probabilité de yn plus petit que la partie entière de xn plus 1. Et ça, c'était ta question hier, Mathéo, mais c'est exactement la même chose. Ça, c'est vraiment... J'ai vu comment dans le sujet, les calculs étaient menés derrière. Écrire partie entière de xn plus 1 ou écrire partie entière de xn ? plus 1, c'est strictement la même chose. Ajouter 1 ou pas à un entier, déjà ? C'est le même nombre. Donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est 1 moins la probabilité de yn strictement plus grand que xn plus 1. Et donc ça, c'est 1 moins 1 moins... Alors, je vais le noter comme ça avec des guillemets. P puissance n. Euh... Euh, pas n. Je vais plutôt l'écrire comme ça, excusez-moi. Je vais faire vraiment une ligne intermédiaire parce que la notation est très lourde. Donc je vais faire une notation intermédiaire juste comme ça. 1 moins 1 moins P puissance K avec des guillemets. Je ne l'avais pas noté ici, mais c'est K. Je l'avais dit à l'oral, car il faut faire K échec. Ok. Et maintenant, je traduis. Mon paramètre P de ma loi yn ici, c'était 1 moins exponentiel moins lambda sur n. Et mon K, ici, c'est partie entière de xn plus 1. Et j'ai mal mis mes parenthèses, c'est ça ? 1 moins... Excusez-moi, j'ai mal mis mes parenthèses. Cette parenthèse-là n'est pas là. Je vais la corriger en rouge. Cette parenthèse-là, elle doit être là. Et par règle de l'exponentiel, faire une puissance ou faire un produit, c'est la même... chose. Donc ça, ça me fait du 1 moins exponentiel moins lambda sur n, partie entière de xn plus 1. Est-ce qu'on est bien d'accord que si je fais tendre n vers plus l'infini, le but, ça va être de retomber sur une exponentielle de paramètre lambda, vu l'expression que ça a pour le moment. Donc on a la loi de Zn. Donc rien à voir avec ce chapitre jusque-là. J'ai refait du chapitre précédent sur les variables à densité et les variables discrètes. Et maintenant, je remonte dans mon exo. Je vais peut-être recopier juste les deux questions. On me fait faire un petit calcul intermédiaire et ensuite, on parle de convergence en loi. Ok. Alors. Ok. Bon. Bon. alors comment on va montrer comment on va montrer que ce quotient là il tend vers x qu'est ce que vous faites je vais peut être pas commencer mes calculs qu'est ce que vous faites pour montrer que ça ça tend vers x je vous rappelle c'était mis au début du sujet mais c'est x strictement positif noix oui pour montrer ce genre de choses en fait ça revient à montrer que plus classique que nx plus 1 sur nx tend vers c'est équivalent à montrer ça que ça ça tend vers 1 montrer qu'une quantité un peu théorique tend vers 1 ça revient souvent à un théorème des gendarmes pour établir le théorème des gendarmes il me faut une triple inégalité d'après vous vu les quantités mis en jeu de quelle triple inégalité on part cas ou tard bah oui c'est exactement ça et c'est juste ça et on a fini partie entière de nx ah attention elle est inversée là ce qu'on veut c'est encadrer l'entier ce qu'on sait c'est que alors je le réécris au dessus nx est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1 et ça ça nous permet de faire un double encadrement parce que ça ça nous écrit bien d'ici je peux le réécrire là enfin ce qui est en noir je peux le réécrire là j'ai nx qui va être plus petit que nx comme ça et cet encadrement là je peux le décaler d'un cran cet encadrement là je peux écrire que ça peut réécrire que nx en partie entière est plus grand strictement que nx moins 1 vous êtes d'accord donc si je réécris l'encadrement rouge ici ça me donne plus grand que encore une fois je pense pas qu'il faut l'apprendre ce deuxième encadrement je pense qu'il faut apprendre que le premier mais apprendre à savoir retourner des encadrements donc je repars de mon encadrement que je viens de trouver et maintenant on a fini il n'y a plus qu'à amorcer tranquillement on va faire apparaître ce terme là je vais ajouter un une fois que j'ai ajouté un je vais diviser par multiplier par 1 sur nx qui est strictement positif parce que n est positif et que x est positif et ce dernier morceau j'espère que vous savez tous vous montrer qu'il tend vers 1 sans trop de difficultés la seule chose qu'il faut faire et vous avez du mal à faire ça c'est séparer votre fraction en 2 ça ça fait nx sur nx plus 1 sur nx ça fait du 1 plus 1 sur nx qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 par théorème des gendarmes partie entière de nx plus 1 sur n quand n tend vers plus l'infini vers x c'est 1 plus 1 ici bon bah on a fini moralement moralement si dans ce calcul là si nx plus 1 sur n si ça ça tend vers x forcément dans l'exercice précédent alors c'est égal à 1 moins exponentielle moins lambda partie entière de xn plus 1 sur n qui tend quand n tend vers plus l'infini par continuité de l'exponentiel alors on n'a pas parlé mais entre parenthèses vous pouvez pas parler de convergence en loi vers une variable exponentielle si vous me parlez pas de ce qui se passe pour x négatif donc c'est pas très important c'était surtout ça que je voulais qu'on ait fait mais pour tout x négatif ou nul qu'est-ce qui se passe alors c'est quoi la probabilité de zn plus petit que x on l'a pas fait le calcul alors il faut revenir sur les notations je m'en rappelle plus donc il faut remonter c'était quoi zn c'était partie entière de nx sur n ça c'est la probabilité que la partie entière de nx sur n soit plus petite que x pour un négatif donc c'est la probabilité que partie entière de nx soit plus petite que nx pour un nombre négatif sauf que je vous rappelle que la variable x est une variable exponentielle elle est strictement positive donc est-ce que n fois x en partie entière ça peut être plus petit qu'un nombre négatif vu que x est négatif bah non c'est pas possible donc ça c'est la probabilité de l'événement impossible donc ça fait zéro et là j'ai pas fini attention zéro quand n tend vers plus l'infini ça tend vers zéro donc et là on va avoir fini la fonction de répartition de zn ça tend quand n tend vers plus l'infini vers une fonction qui vaut zéro si x négatif et qui vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif strictement tiens je vais l'écrire en phrase donc zn converge en loi vers une variable suivant une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positif strictement positif strictement positif strictement positif lambda alors ça c'est typiquement du écrit com dans un truc super intelligent. Vous prenez une variable, vous la multipliez par n pour qu'elle soit grande, vous en prenez la partie entière, ce qui ne change pas grand-chose vu que c'est déjà un grand nombre, et vous la divisez par n. Donc vous êtes revenu au point de départ. Mais il y a eu besoin de 1 million de calculs techniques entre deux pour le prouver. C'est ce qui s'est passé. On est parti d'une loi exponentielle, on a créé une géométrique, on a divisé la géométrique par n pour créer une loi horrible, on la refait tendre quand même, on retombe sur une loi exponentielle. C'est ton... Ce problème-là, c'est le problème des Cricom en 2015, c'est le problème des Cricom en 2017, je sais pas, je vous aime bien. Ils vont peut-être se calmer avec vous, on va dire, non, peut-être pas les embêter avec des parties entières. On l'aura fait quand même. Et peut-être qu'à un moment, il va partir en retraite, celui qui est fait, celui des Cricom quand même, il y en a marre. Mais ce truc de partie entière, c'est vraiment un classique là-bas et je le vois pas trop tomber ailleurs. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce que 5 minutes ? Est-ce que j'ai le temps de revenir au moins en partie ? Je pense quand même sur celui-là. Il est où, mes sujets 2022 ? C'est plus là ? Non, c'est parce que je ne les ai pas renommés. Ah, il est où, mes sujets ? Je cherche quoi ? Je cherche... J'aurais dû mettre un index au début. Je cherche les D.E.S. Dont on a commencé hier. Non, ce n'est pas l'exo 3 que je veux, c'est l'exo 1. Il doit être au-dessus du coup. Ah, il est là. Alors, on reprend l'exercice d'hier. Et on va pouvoir faire le reste de l'exo, maintenant, on sait tout faire. Et on va faire des révisions encore. Donc, tout ça, on l'a fait. Je rappelle juste quelque chose parce que ça va être important pour la suite. On avait trouvé que G de X. Ça valait F de X sur F de A. C'est l'exo qu'on a fait hier. Si X est plus petit que A, et ça valait 1 si X... Euh, non, excusez. Si, c'est ça. Si X est strictement plus grand que A. Ok. C'est la seule chose qui m'intéresse plus ou moins. Question 3. Ah non, il faut que je mette le texte au-dessus aussi, sinon vous n'allez pas comprendre les barrières. Donc, dans la suite de l'exercice, on va considérer YN, une suite de variables toutes indépendantes qui sont de même loi que Y, c'est-à-dire la variable qui est de Y qui a pour A pour FDR. G qui est là. Et ce qu'on vous donne en première question, c'est... On vous pose MN. Bizarrement, c'est le max de Y1, YN. Et on vous demande de trouver la fonction de répartition GNX de petit g. Enfin, GNX de la variable... de... de la variable MN. C'est un principe du maximum. Là, par contre, je vais te faire avec vous. Vous êtes derrière et loin derrière. Si vous ne savez pas faire ça, vite et bien. J'ai 99,9% de mes copies qui savent le faire. Alors, on va le faire. C'est parti. On veut la probabilité que MN soit plus petit que X. Ça, c'est ce qu'on va appeler GN de X. Pour tout X appartenant à R. Ça, c'est donc la probabilité que le max de Y1 jusqu'à YN soit plus petit que X. Comment on continue ? Vous voulez sortir de ma salle, en fait ? Tu attaches tes cheveux en cours de maths, ça te paraît normal ? Dégagez de ma salle. Sortez de ma salle. Au revoir. Vous croyez où ? Comment on fait pour faire le maximum de... Samy ? Oui. Alors, à tous. Donc, avec un E entre les variables. Donc, ça fait Y1 plus petit que X Y2 plus petit que X Inter YN plus petit que X Ça, on l'a déjà dit Ça, on l'a déjà dit par indépendance. Ça fait Y1 plus petit que X fois probabilité de Y2 plus petit que X fois probabilité de YN plus petit que X Ça, parce qu'elles ont là Même loi, ça fait la probabilité de Y1 plus petit que X puissance N Et ça fait du G2X puissance N Donc, la fonction GN2X, ça vaut la fonction G2X puissance N Ça, c'est sûr. G2X, je l'ai remis là-haut Et je vais finir là-dessus Et on aura fini Ça valait F2X sur F2A Puissance N Si X plus petit que A Et ça valait 1 Si X est plus grand que A strictement Et on arrête là Après, je vous le dis On vous demande Quelle est la limite Quand N tend vers plus l'infini de ça Et il y a une subtilité Quand on fait la limite Quand N tend vers plus l'infini de ça Et je rappelle un petit truc Parce qu'on en a besoin La fonction grand F C'était une fonction Dont la densité était strictement positive Donc, cette fonction-là On a dit qu'elle était strictement Croissante J'ai un cas simple Pour tout X strictement plus grand que A J'ai N de X, ça fait 1 Ça tend vers quoi ? Ça tend vers 1 Et là Qui dit 0 ? Il y a une subtilité Nathan ? Parfait Nathan C'est exactement ça Il y avait un énorme piège A éviter dans cette question Qui était ça Ça fait 0 si X strictement plus petit que A Et ça fait 1 si X Égal à Parce que justement Sinon si X est plus petit que A C'est un nombre plus petit que 1 Qu'on fait tendre à la puissance N Ça tend vers 0 Et ça fait 1 Ce qui veut dire que J'ai N de X Tant qu'en N Tant vers plus l'infini Vers une variable Qui vaut 0 Si X est strictement plus petit que A Et qui vaut 1 Si X est Supérieur ou égal à A J'en ai parlé tout à l'heure C'est quoi cette variable ? Oui ? C'est la variable certaine Qui vaut A Ça c'est la variable certaine Égale à A On a fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501